Voilà, premier scoop, j'annonce ma candidatée aux prochaines municipales. Je suis candidat aux prochaines élections municipales pour me succéder à moi-même. Je voulais dire donc qu'il y a beaucoup de choses fausses et mensongères qui ont été dites ou écrites depuis plusieurs jours. Je ne suis pas mis en examen pour corruption, blanchiment, tout ça n'existe pas. Je suis mis en examen pour être le bénéficiaire final d'achat de voix, qui reste à démontrer. Et donc tout ça est faux et voilà. Alors j'ai eu l'interdiction de rencontrer Serge Dassault jusqu'à ce qu'il soit interrogé par les juges. C'est eux qui me l'ont dit hier. D'accord. Point, point, à la liste. Comment avez-vous vécu cette épreuve ? Alors très sincèrement, d'abord, premièrement, les policiers, les juges ont été parfaits, enfin je veux dire, professionnels. Professionnels, donc tout ça c'est sans difficulté. Très sincèrement, je croyais que c'était plus difficile. Non, je ne sais pas. Il y a 600 000 personnes qui sont placées en garde-vue chaque année. Alors toutes ne dorment pas sur place, mais bon, quand même, je ne suis pas le seul chaque année. J'ai répondu à plus de 400 questions. J'ai répondu à plus de 400 questions. Il n'y a absolument, on ne me fait strictement aucun reproche. Toute ma vie personnelle, professionnelle, politique a été scannée. Il n'y a pas un euro à me reprocher. Donc, ce qui est un acquis majeur, je n'ai jamais acheté une voie. Voilà. On ne vous reproche pas d'avoir acheté les voies. On vous reproche d'avoir reçut les voies qui avaient été achetées. Non, on me reproche d'être bénéficiaire. Oui. Final. Moi et ma liste. Ma liste et moi. Oui. Parce que vous dites qu'on ne me reproche rien. Non, on ne me reproche rien à titre personnel. Moi-même, je suis, après, comme maire, d'avoir bénéficié d'achats de voies. Mon équipe et moi-même, effectivement. Mais sur moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'en ai pas acheté une. Ça, c'est clair, net et précis. Je n'ai jamais acheté une voie de ma vie. Je n'ai jamais sorti un euro pour acheter une voie. En réalité, nous sommes devant une véritable opération politique menée par les socialistes. Véritable opération politique. Pourquoi ? Je vais vous la décrire. Parce que quand le mardi soir, M. Carlos da Silva annonce sa candidature, ils font, les socialistes font immédiatement circuler le beau. Le fait que je vais être placé en garde à vue, alors que la décision ne sera prise que le lendemain à 9h. Et deuxièmement, que je vais être mis en examen, alors que la décision ne sera prise que 48h après. Mais, comme par hasard, M. Carlos da Silva le savait. Et vous pensez qu'il était bien informé ? Je pense qu'il était très bien informé. Je pense que l'opération politique mise en place par les socialistes à Corbeil-Essonne échoue lamentablement. Rien de ce qu'ils espéraient ne vient de se produire. Rien de ce qu'ils espéraient ne vient de se produire. Qu'est-ce qu'ils espéraient selon vous ? La levée de l'immunité parlementaire de M. Dassault et ma mise en examen pour toute corruption, blanchiment, tout ce qu'ils ont annoncé. Rien ne s'est produit. Pour M. Carlos da Silva, rien n'avance comme il l'espérait. Ni à sa gauche, ni à sa droite. Est-ce que vous êtes serein de mener une campagne ? Totalement. En étant mis en examen ? Totalement. Le contrôle judiciaire ? Totalement. C'est quand même des conditions atypiques. Non, 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 non. Il doit bien y avoir une centaine d'élus qui sont dans ce cas-là. Toutes les villes de droite, d'ailleurs, c'est sûr. Oui, il y a toutes les villes de droite. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être modifiées ? Rien. Strictement rien. Rien n'est modifié. Si ce n'est que je vais être à temps plein. À 200%. Avant, j'étais à 150%. Là, je vais passer à 200%. Et sur le fond, vous réfutez ce qu'il vous a reproché ? Alors, sur le fond, je réfute tout totalement. Pourquoi ? Parce qu'en 2010, alors je vous fais un peu d'histoire, vous n'étiez pas là. En 2010, le préfet organise l'élection. Premièrement. Deuxièmement, aucune observation dans les bureaux de vote. Dans les 26 bureaux de vote. Troisièmement, aucune observation centrale. Quatrièmement, il y avait 123 policiers qui surveillaient. Oui, j'ai donné la feuille. J'avais demandé combien il y avait de policiers qui surveillaient l'élection. Il y avait 123. Cinquièmement, personne n'a fait de recours. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans ce qui nous préoccupe en ce moment, qui se jugera au total, on appelle, dans une quinzaine d'années, parce qu'il faut à peu près 15 ans, il n'y a pas de parti civil. Il n'y a personne qui a porté plainte contre nous. Il n'y a pas de parti civil sur cette élection. Non, non, non. Il n'y a pas de parti civil. Et donc, si vous voulez, alors qu'en 2008, en 2009, il y avait au moins M. Pierre-Youx qui portait plainte. Là, il n'y a pas de parti civil. Personne n'a porté plainte. Personne ne dénonce ces élections. Donc, dans 15 ans, on en reparlera encore, au plan juridique. Là, pour l'instant, c'est chaud, mis en examen et tout, mais judiciairement, ça va se régler dans une quinzaine d'années, en à peine. Plus personne ne s'en souviendra. Dans ma vie, dans ma vie, les gens, ils ont un maire qui est blanc-bleu. C'est-à-dire, on n'a rien antipersonnel à lui reprocher. Par voie de conséquence, le jour où on aurait été prouvé qu'il y a des achats de voix, que l'on dise que j'en suis le bénéficiaire, comme toute la liste qui a été élue, je veux bien, mais pour l'instant, je suis... Là, je suis quand même, reconnaissez une chose, c'est qu'en ce moment, je suis quand même réputé innocent, quand même. La mise en examen, j'espère que vous l'écrirez, c'est quand même, je suis réputé innocent jusqu'à une condamnation dans 15 ans. Pendant 15 ans, je suis en examen, mais je suis réputé innocent. Donc, il y aura une campagne sérieuse. Locale, sérieuse, avec... Que mon bilan... Que mon bilan et le projet. Que mon bilan, que je juge exceptionnel. Si, si, en tout mon destin, je le juge exceptionnel. Ce que nous avons fait en 3 ans et demi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes, 45 000 habitants qui le fassent. J'en connais plusieurs, je peux te dire que ce qu'on a fait, à mon avis, c'est exceptionnel. Donc, je vais voir les Corbeilles-Essonnois, les yeux dans les yeux. Vous pensez que les habitants de Corbeilles-Essonnes, comment ils réagissent par rapport à ces... Ils ont compris la manœuvre politique. Les gens savent bien que tout ceci se passe au lendemain de la déclaration de candidature de M. Carlos da Silva. Si les gens ne comprennent pas la manœuvre, il n'y a que quelques socialistes qui vont faire semblant de ne pas la comprendre. Sinon, pour tout le monde, c'est clair, elle est impigne. Elle ne voit pas derrière. Derrière, Jean-François, on ne voit pas là. Je regarde si vous êtes beaux, parce que... Est-ce que vous êtes beaux collectivement, parce qu'individuellement, ce n'est pas ça. Merci. Merci.